Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouioua, journaliste. Je reçois pour vous Mme Sylvana Ayronsi Akambi, qui va nous entretenir sur les rapports entre les mutilations génitales féminines et la violation des droits fondamentaux des filles et des femmes. Mme Sylvana, bonjour. Mme Rebecca, bonjour. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur cette émission. Malgré vos agendas chargés. Le plaisir partagé, merci pour ce plateau que nous avons fait pour parler des rapports entre les mutilations génitales féminines, la violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Comme vous le savez déjà, les mutilations génitales féminines sont des pratiques courantes et nous n'allons jamais cesser d'en parler. Donc je suis vraiment ravie d'être sur ce podcast pour ces quelques minutes d'échange et j'espère que nos interventions apporteront un plus à nos auditeurs. Merci bien Mme Sylvana. Alors sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. Vous êtes directrice exécutive de l'ONG Agromec-Béné. Alors dites-nous, c'est quoi concrètement les mutilations génitales féminines ? Pour parler en termes très simples, afin de permettre à nos auditeurs de comprendre, nous allons dire tout simplement que c'est toute intervention aboutissant à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Donc lorsqu'il y a une opération, une intervention sur le cesse de la fillette ou de la femme et qui consiste à enlever une partie de son organe génital, on peut parler de mutilation génitale féminine. Donc on peut dire que la mutilation génitale féminine, c'est une opération qui consiste à enlever une partie du cesse de la fillette ou d'une femme. Alors dites-nous, quels sont alors les différents types de mutilation génitale féminine pratiqués au Béné et dans le monde ? Les procédés de mutilation génitale féminine, encore appelés en abréviation MGF, sont essentiellement de deux types. Nous avons la clitorideptomie et l'infibulation. Ce sont les deux types qui sont le plus rencontrés dans le monde entier. Alors, et ici au Béné ? La plus courante, c'est la clitorideptomie. C'est elle qui est le plus pratiquée au Béné. Madame Sylvana, alors quelles différences existent-elles entre les différentes pratiques de mutilation génitale féminine ? Comme je le disais tantôt, la clitorideptomie, c'est une série d'opérations qui consistent à enlever une ou plusieurs parties de l'appareil génital herstène de la fillette ou de la femme. Qu'est-ce que ça dit ? Le capuchon du clitoris est coupé et on procède à une ablation partielle, parfois totale du clitoris. Ce procédé touche environ 85% des femmes qui subissent les MGF. Donc, je disais que c'est la pratique la plus courante et c'est telle qui est pratiquée au Béné. Madame Sylvana, parlant des pratiques de mutilation génitale féminine, quelles sont les causes à la base de ce phénomène ? Les causes sont multiples de plusieurs formes. Et on note souvent dans la communauté, la cause principale, ce sont les présenteurs socioculturels. Il y a le respect de la tradition, il y a la religion. Il y a certaines religions qui prônent les MGF. Parce qu'on dit, une femme qui n'est pas mutilée n'ira pas au paradis. Il y a des religions, dont je ne veux pas citer les noms, mais qui prônent les MGF. Donc, pour certains croyants, je dis bien pour certains, ce n'est pas tout le monde. Ils appellent même la clitorideptomie, la Suna. Or, Suna, selon le courant, englobe les règles, les lois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu es une femme et que tu refuses de te faire mutiler, c'est que tu es allé contre une loi de la religion. Donc, il y a certaines personnes qui disent que pour aller au paradis, pour accéder au paradis, il faut forcément se laisser faire. Donc, il y a ces gens de pesanteurs-là. Il y a aussi dans la communauté des gens qui sont garants des traditions, qui ne veulent pas changer. Ils veulent, de génération en génération, perpétuer cette forme de pratique-là, qui est une pratique liée à nos coutumes et à nos mœurs en Afrique, pour certaines ethnies. Donc, ces garants de la tradition ont une certaine influence sur les jeunes filles, sur les femmes de leur communauté. Et ça, c'est la principale cause que nous pouvons observer dans la communauté. Donc, nous distinguons plusieurs causes qui sont à la base de la pratique des mutilations génitales féminines. Mais nous pouvons noter également que la principale cause est le présenteur socio-culturel. Alors, dites-nous, Madame Sylvana, Pourquoi dit-on que la pratique des MGF est une pratique néfaste? Ça, c'est une belle question, parce qu'au regard de tout ce qui précède, c'est une pratique qui porte atteinte à l'être humain. D'abord, la plupart du temps, elle n'est pas volontaire. Elle est forcée, on contraint la personne à lui faire. Ou parfois, pas à l'ignorance. Et du moment où elle porte atteinte à la santé de la reproduction, à la santé sexuelle de la femme, on peut qualifier cette pratique, les MGF, de néfaste, de pratique néfaste. Madame Sylvana, je rappelle que vous êtes directrice exécutive à l'ONG à Gromecq-Béné. La pratique des mutilations génitales féminines est-elle une violation des droits des filles et des femmes? Est-ce que la pratique des mutilations génitales est une violation des droits des filles et des femmes? Tout à fait. Dans la mesure où on définit la violation des droits des femmes, des droits humains, je vais dire, comme le non-respect des dispositions d'un traité international signé ou ratifié par un État ou un pays. Donc, lorsque l'on dit qu'une chose est interdite, qu'on ne doit pas le faire sous peine de sanction, et que vous le faites, ça devient inévitablement une violation. Donc, les MGF sont bel et bien une violation. C'est quoi une violation des droits des filles et des femmes? Selon les Nations Unies, la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies et atteste une reconnaissance internationale du fait que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de l'homme. Donc, la violence faite sur une femme est une violation des droits de l'homme. Et comme je le disais tantôt, c'est une pratique qui, à la limite, est une discrimination à l'égard des femmes. Parce que ça ne se pratique pas forcément sur les hommes. Vous allez me dire, il y a l'incision, mais ce n'est pas pareil. On va en revenir lors des causes. Et je voudrais vous montrer que les MGF ont plus de causes sur la santé de la femme que l'incision chez l'homme. Du coup, c'est une violation. Donc, nous pouvons dire que la violation des droits des filles et des femmes est une pratique qui est, à la limite, une discrimination à l'égard des femmes et des filles. Alors, quand peut-on dire qu'il y a violation des droits fondamentaux des filles et des femmes? On peut parler de violation des droits fondamentaux des filles et des femmes. Lorsqu'il n'y a plus de liberté, la femme ou la fillette n'a pas cette liberté de refuser ce qui peut porter atteinte à son intégrité. Parce que souvent, les MGF sont pratiqués manou militari sur la femme. Dans ce cas, la femme n'a plus cette liberté de s'opposer. Et parfois, après l'axe, elle n'a même pas le courage de dénoncer. Du coup, lorsque ces trois conditions sont réunies, on vous arrache votre liberté d'expression. On vous contraint à faire un truc, quelque chose que vous ne voulez pas, vous n'avez plus la volonté. Et après, on vous empêche de dénoncer, d'en parler. Lorsque vous perdez ces trois droits fondamentaux, on peut dire qu'il y a violation des droits des filles et des femmes. Quel est le lien entre les pratiques des MGF et les violations des droits fondamentaux des filles et des femmes? Il y a bel et bien un lien entre la pratique des MGF et les violations des droits fondamentaux des filles et des femmes. Parce que ces filles victimes des MGF sont souvent muselées. Elles n'ont pas le droit d'en parler, même si des années après, elles prennent conscience de ce qui leur a été fait. Au regard des coutumes de la soumission aux parents, elles ne peuvent pas en parler. Donc elles subissent. C'est des victimes du moment où elles sont des victimes de l'acte qui a été exercée sur elles. Ça devient une pratique qui est en relation. Ça veut dire que les droits humains sont primés. Elles ont été victimes d'un fait que si elles avaient la liberté, elles auraient pu refuser. Madame Sylvana, à votre avis, pourquoi ces pratiques néfastes continuent-elles malgré les conséquences notoires des mutilations génitales féminines? Je pense que c'est de constater que dans la communauté, malgré des pertes en vue humaines qui interviennent après des cas de mutilations génitales féminines, ces pratiques continuent quand même. Parce que ce sont des pratiques coutumies, tout simplement. Et c'est d'ailleurs la raison de ce processus. C'est pour sensibiliser ces personnes qui continuent d'exercer ce genre de violence sur les femmes, malgré les conséquences néfastes. Ce n'est pas pas une ignorance, mais c'est des personnes. La plupart du temps, ces pratiques sont effectuées par des matrones. En fait, c'est des gardes de la tradition. Elles sont là, c'est leur rôle, c'est leur job. Elles sont là dans la communauté pour le faire. Quand même il y a des conséquences, elles n'en sont pas conscientes. Elles se disent non, ça doit arriver. Même s'il y a peut-être en vie humaine, il y a mort d'homme. Pour elles, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui a voulu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. C'est abstrait, mais c'est ainsi dans la communauté. À votre avis, une lutte efficace contre les violences faites aux filles et aux femmes peut-elle contribuer à mettre fin aux mutilations génitales féminines? Tout à fait. Tout à fait. La lutte contre les MGF est une lutte effrénée. Parce que c'est une pratique qui existait avant, des générations et des générations avant nous. Il faut constater que cette pratique existe encore. Alors, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer la lutte, la sensibilisation. Je pense que ça va beaucoup contribuer parce qu'il y a des gens, des pratiquantes de cette forme de violation qui ne sont pas forcément informés. Elles pensent que lorsque la femme ne subit pas les mutilations génitales féminines, elle n'est pas fidèle au foyer. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, c'est une vraie ignorance. C'est une grande ignorance que de penser ainsi. Donc, il faut continuer la lutte, continuer les sensibilisations pour toucher vraiment ces personnes-là à changer de comportement. Quel risque les mutilations génitales féminines représentent-elles pour la santé des victimes? Merci pour cette question qui est vraiment une question sensible parce qu'il n'est pas rare de constater que les victimes des MGF présentent beaucoup de conséquences à la longue, notamment des problèmes d'hôtes gynécologiques, les infections et autres. Ce sont des conséquences qui peuvent conduire parfois à la stérilité. À cela s'ajoute l'atteinte à l'intégrité de la femme. Lorsque vous êtes une fille et que vous êtes mutilée, même si c'est à votre insu, lorsque vous allez grandir et que vous allez constater dans la communauté, dans la société, que vous avez quelque chose de moins que les autres et que les autres, vos copines, les autres femmes ne sont pas comme vous. Et quand vous avez enlevé quelque chose, ça va porter atteinte à votre intégrité et même dans votre vie de couple à la longue. Donc, les risques sont vraiment multiformes, non seulement sur l'individu en tant qu'homme grand âge, mais sur la femme elle-même, sur sa santé sexuelle et reproductive. Donc, les risques sont multiformes sur la femme. Alors, avez-vous déjà vu une victime des mutilations génitales féminines? Vu, je ne dirais pas non, du moment où on côtoie tous les jours des victimes des mutilations génitales féminines qui souffrent en silence et lorsque vous ne les abordez pas, vous ne saurez pas. Toujours est-il que dans la société, on les côtoie tous les jours. Existe-t-il des dispositions légales qui protègent les filles contre ces pratiques néfastes? Bien entendu, il y a des dispositions au niveau national, international. Il y a le droit des jeunes filles à la sécurité et au choix de leur sexualité. Et spécifiquement au Bénin, il y a dans la Constitution la loi qui dit que les hommes et les femmes sont égaux. Et pour aller plus loin, il y a la loi numéro 20-21-11 du 20 décembre 2021, portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du CES et de protection de la femme en République du Bénin. C'est une loi qui vient renforcer l'astronnalité juridique contre les mutilations génitales féminines dans notre pays. En fait, les dispositions existent, mais il y a un problème de vulgarisation des lois dans notre pays, des tests et des lois dans notre pays. Ce n'est pas que cette loi liée au MGF. La plupart du temps, les lois sont dans les documents, mais il y a beaucoup d'ONG qui travaillent à vulgariser les lois aujourd'hui dans notre pays. Mais beaucoup reste à faire parce qu'il y a nos compatriotes qui sont dans les fins fonds du Bénin qui n'ont pas forcément connaissance de ces lois-là. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il faut vulgariser les tests de loi liés au MGF dans toutes les langues si possible du Bénin pour permettre à la grande masse d'avoir l'information. Existe-t-il des sanctions pour décourager cette forme de violation des droits ? Bien entendu, il existe des sanctions. Je vais en citer quelques-uns. Lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure, c'est toujours la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 qui stipule que lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure, le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Ça, c'est une première disposition. Et lorsque, au coup d'une mutilation génitale féminine, la victime décède, l'auteur est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende d'un million à 5 millions de francs CFA. Donc, vous comprenez que c'est une loi qui vient renforcer les sanctions et qui vient inciter la population à la dénonciation. Il faut que nous commençons à dénoncer. Les mêmes complices sont normalement punis, peut-être pas à raison de ne pas la même sanction, mais les auteurs et les complices doivent être punis, sanctionnés. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de l'ONG à Gromec-Béné. Alors, quel message avez-vous à l'endroit des auteurs de ces pratiques, à l'endroit des victimes et à toutes les femmes en général ? Le message est très simple. À l'endroit des auteurs déjà, c'est de savoir qu'il y a une loi qui existe, qui réprime aujourd'hui ceux qui se permettent d'intervenir de façon... parce que je rappelle que ces opérations de mutilation sont pratiquées en Katimini. Ce ne sont pas des opérations qui se pratiquent au vieux sud de tout le monde. Ce qui veut dire que les auteurs ont conscience du fait que cette pratique, elle n'est pas une bonne chose. Donc, c'est des gens qui se cachent pour le fait que ces gens sachent désormais qu'il y a une loi et que lorsque quelqu'un va les dénoncer, ils vont subir les peines qu'il faut. Maintenant, l'endroit des victimes. Il faut que de plus en plus nos soeurs, nos mamans n'aient plus peur de dénoncer. Et nous aussi, qui ne sommes pas forcément des victimes, mais lorsque nous entendons parler qu'il y a dans nos communautés, qu'il y a de ces gens de pratiques qui se font, il faut qu'on ait le courage d'aller vers les autorités compétentes pour en parler. Pas dans un esprit de détruire, mais c'est plutôt dans un esprit de freiner, de mettre fin à ces pratiques-là. Parce que ces auteurs, il y en a qui vivent de ça, ils sont payés pour le fait. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à abandonner ces gens de pratiques. Mais il faut qu'on essaie de les sensibiliser, de les informer, pour qu'ils arrivent à se reconvertir dans d'autres métiers que de rester à toujours pratiquer cette forme de violente sur les femmes. Madame Sylvana, au regard de tout ce que vous avez dit, quel est alors votre mot de fin? Mon mot de fin, je dirais déjà que l'ONG ACOMEC, dont je suis la directrice exécutive, fait déjà ce qu'elle peut pour contribuer à l'éradication des MGF au Bénin. Donc, nous faisons de l'éducation sexuelle en milieu scolaire pour les tout-petits. Donc, j'encourage aussi mes pères, qui sont aussi de la société civile, à en faire d'eux-mêmes. Cela va permettre aux enfants d'être informés. Et lorsque, vous savez, lorsqu'un enfant a l'information, sachez que c'est 5 à 10 personnes qui sont touchées. parce que les enfants en parlent beaucoup autour d'eux. Donc, c'est de continuer les sensibilisations, les plaidoyer à l'endroit des communautés vulnérables et surtout arriver à gagner la confiance de ces pratiquants-là, des gens qui pratiquent ce genre de violence pour avoir la bonne information. Parce que lorsque vous allez dans les communautés et que vous voulez sensibiliser, parler pour un changement de comportement, il faut essayer de gagner la confiance des gens qui sont dans le village pour qu'ils vous amènent vers les auteurs même des MGF, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Je vous remercie. Merci Mme Sylvana pour tous ces éléments de réponse. Mesdames et Messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Mme Sylvana